Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture générale pour vous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, aujourd'hui, on était dû pour une bonne lecture générale. On va regarder travail, carrière, famille, amie et amour, bien sûr, avec des conseils, tout ça à la fin. Alors, on va regarder tout de suite carrière, carrière et argent. Qu'est-ce qui se passe là dans votre énergie côté carrière et argent? Je vais aller regarder ça. On va clarifier aussi avec des tarots au besoin. Alors, carrière, argent, tout ça. L'énergie présente, s'il vous plaît. Carrière et argent. Donc, les finances, le travail, l'énergie. L'énergie est vraiment belle. Soyez prêts et prêtes à recevoir, donc, de l'argent, possiblement, qui va entrer ici, ou un nouveau travail, changement de carrière, changement... Il y en a qui changent carrément de vie, OK? C'est comme un nouveau chapitre dans votre vie. Il y aura des opportunités ici et possiblement beaucoup d'argent. Ça pourrait se passer très soudainement, OK? Donc, juste de vous préparer à ça. Et puis, ça va vous aider à être encore plus solide, ça. Cette entrée d'argent ou ce nouveau travail, c'est quelque chose que vous allez pouvoir vous fier dessus, OK? Sur ce travail ou c'est ça, cette entrée d'argent. Je vais clarifier maintenant, avec des tarots, cette belle énergie. Soyez prêts à recevoir l'abondance. Soyez prêts à recevoir ce pour quoi vous avez travaillé, OK? On va clarifier cette belle énergie, s'il vous plaît, travail, carrière, argent. On a l'étoile, énergie, verso. On aurait dit que vous sortez d'un moment difficile. Et là, si vous sortiez, en tout cas, d'un moment difficile, ça va complètement changer ici. On a le 3 des pentacles. Capricorne, Vierge, Taureau. C'est exactement ça que j'ai vu avec cette carte ici. C'était le 3, parce que 4 et 8, 12, qui se réduit à 3. Et je voyais 3 quand je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui va vous aider à être plus solide. Donc, ici, c'est plus solide et plus... Oui, c'est bâtir quelque chose de solide. Être capable de bâtir quelque chose de solide pour vous. Ou qu'est-ce qui va entrer ici, c'est quelque chose qui va vous aider beaucoup, OK? Ça peut être une collaboration. Ça pourrait être... Il y a une énergie de guérison et aussi cette chose qui entre pour vous, pour certaines personnes. N'oubliez pas, c'est une lecture générale. Générale. Ça va vous mettre sur la carte pour certaines personnes. Ça va vous élever à... Vous allez être beaucoup plus reconnus, peut-être, ici, avec l'étoile, une star, une vedette, peut-être, ici. Ou bien, vous êtes très bien perçus par ceux qui veulent collaborer avec vous. Il y a des opportunités qui vont entrer pour vous, j'ai l'impression, pour plusieurs, en argent ou au travail. Quelqu'un va vous proposer quelque chose. Peut-être que vous n'allez juste pas vous y attendre. Vous allez être très heureux et heureuse lorsque vous allez recevoir ça. Regardez, là, ce grand bonheur, hein? Ah oui, sur ses orteils, là. Et on a le huit des coupes. On a cancer, poisson et scorpion. Et aussi, on a le roi des coupes, toujours dans énergie eau. Donc, au travail, j'ai l'impression que vous allez quitter un travail. Vous allez... Vous avez quitté un travail où vous allez quitter, où il y a quelqu'un qui a quitté. Je vois clarifier cette énergie. Et aller vers un travail qui est beaucoup plus épanouissant. Ça épanouit émotionnellement. Donc, peut-être que vous avez quitté une situation de travail... Excusez, mes cheveux sont partout. Vous aviez quitté un travail, peut-être, qui... Vous ne vous sentez plus épanoui, OK? Et là, vous allez vers quelque chose, où est-ce que vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui. Je vais clarifier le huit des coupes. Le neuf des coupes. Donc, on veut aller vers plus épanouissement émotionnel aussi, OK? Donc, on veut partir d'un lieu de travail où on veut changer notre situation actuelle pour quelque chose de mieux. Le roi des coupes, c'est quelqu'un. Donc, ça peut être un patron qui va être beaucoup plus... Peut-être que vous allez travailler parce que le roi, c'est peut-être un patron, OK? Un boss qui va être plus compatisant ou empathique, OK, envers vous, peut-être. Et on a le cinq des pentacles qui vient clarifier. OK, là, le message... Parce que je sais que je fais travail et argent présentement. Donc, ce patron ou cette personne, il y a quelqu'un qui veut venir vous aider ici à sortir d'ennuis peut-être au travail. Donc, d'ennuis peut-être financières, OK? Peut-être que vous aviez des difficultés financières dans le passé. Cette personne veut vous aider ou elle veut juste vous donner. OK, j'ai encore le message. Donc, OK, je sais que c'est travail, argent, mais il y a quelqu'un ici. Possiblement, peut-être que vous avez travaillé avec cette personne, mais il y a quelqu'un... Il y a un ton romantique ici, là. Il y a quelqu'un qui... Peut-être qu'il vous a quitté, avec qui vous avez travaillé. Qui vous a quitté ou vous avez quitté cette personne. Cette personne se sent vraiment très seule sans vous, OK? Elle se sent délaissée ici. Bien, j'ai ça. Je sais que c'est argent et travail, mais j'ai un peu le message de quelque chose en rapport avec l'amour ici. Avec le neuf des couples, le roi des couples, le cinq des pentacles. C'est être abandonné, c'est se sentir abandonné ici par la personne qu'on aime. Ou sentir que la personne a quitté, a été obligée de quitter ici. On n'a pas eu le choix de quitter. Donc, il y a peut-être une collaboration qui s'en vient avec quelqu'un que vous n'avez pas pensé. Donc, ça, c'est pour peut-être quelques personnes, OK? Même, ça pourrait être juste pour une personne. Cette personne veut revenir, collaborer. Elle s'ennuie. Elle s'ennuie de vous. Cette personne a beaucoup d'émotions pour vous, beaucoup d'amour pour vous. Possiblement, cet amour est caché. Avec le roi des couples et le neuf des couples, souvent, c'est amour caché. Ce n'est pas dévoilé. Et cette personne se sent abandonnée ou se sent seule. Se sent seule. Alors, ça, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, si on revient à carrière, travail, toujours comme avec des petits messages d'infos, en tout cas. Vous allez peut-être juste avoir de l'aide, OK? Ou avoir vraiment le travail que vous souhaitez ou les gens, la sorte de personne, OK? Avec qui vous allez travailler, ça va beaucoup plus vous rejoindre, OK? Que j'ai ici. Vous allez vous sentir moins seule, OK? Vous allez plus avoir, ça va être plus solide. Il y a aussi cette énergie de guérison, ici, qui arrive aussi, OK? Vous êtes comme un peu magique. Vous êtes capable de faire manifester ces choses-là dans votre vie. Toute cette abondance qui s'en vient, ici. Alors, soyez ouverte à recevoir, OK? Donc, c'est ce que je vois, travail et argent. J'ai l'impression, ici, qu'il y a de l'abondance qui va rentrer, ici, ou juste quelque chose de plus solide. Et vos circonstances sont en train de changer. Si vous aviez des problèmes financiers, ça va changer, OK? Ça va changer. Il y a quelqu'un qui va vous aider ou il y a un nouveau travail, peut-être, qui commence pour vous. Alors, c'est ça pour travail et argent. On va aller maintenant à famille et amis. Je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre... J'ai envie de prendre l'immunology pour famille. C'est-tu ça que je veux prendre? Oui, ça va être ça. L'immunology pour famille et amis. On va aller regarder l'énergie avec votre famille ou les amis. On va regarder les messages par rapport à ça. Donc, pas amour romantique. Juste amour, amie, famille. Votre énergie, amie, famille. OK. Il n'y a rien qui va ressortir de cette situation. On va aller voir c'est quoi ça? Et il y a un problème personnel qui va être résolu ici. Je vais aller chercher une autre carte. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont un conflit avec des amis ou des membres de la famille. Et on va peut-être juste s'excuser ou juste essayer d'arranger les choses ici parce que comme les choses sont présentement, c'est pas bon. Il y a quelque chose de toxique ou il y a quelque chose, ça vient vous chercher ou ça vient chercher d'autres personnes ici. OK. C'est difficile à vivre. Et la communication, c'est la clé. On a énergie gémeaux. Donc, il y a communication qui doit se faire pour pouvoir terminer une situation qui est très difficile parce qu'il n'y a pas de solution présentement. OK. Donc, c'est un impasse. Et en fait, la chicane ou s'il y a des disputes ou des malentendus, ça ne va pas vous aider du tout. On vous dit que c'est vraiment la communication qui est la clé. Donc, si c'est à vous de communiquer, c'est à vous de communiquer. Si c'est à l'autre, laissez l'autre communiquer. Mais c'est vraiment la communication qui est la clé, OK, pour pouvoir résoudre ce problème avec cet ami ou ce membre de la famille. OK. Je vais clarifier chaque carte avec mes mini-taros. On va clarifier la première qui est rien qui va ressortir de cette situation. Il n'y a rien qui va ressortir si on ne communique pas, ça c'est sûr. On a le set des épées, gémeaux, balance, verso. Donc, il n'y a rien qui va se résoudre si on ne dit rien et si on reste, on ne dit rien. Si on ne dit rien et on cache les choses, ça ne fonctionne pas. Ça ne marchera pas. Point. Donc, ici, on a la reine des épées qui vient clarifier un problème personnel qui va être résolu. Et on voit la reine des épées, vous êtes dans cette énergie. Et vous voulez honnêteté, vous voulez clarté, transparence, discuter. Vous êtes ouvert à la discussion, mais vous êtes quand même assez… Vous ne voulez pas de drame. Donc, vous ne voulez pas de drame. Vous allez écouter l'autre, prêt à écouter cette personne pour en arriver à une solution. Mais aussitôt que cette personne, si elle commence encore comme elle était avant, vous allez couper ça. On a énergie, cancer aussi, gémeaux et cancer. Ok. Mais ce n'est pas obligé d'être ces signes-là non plus. Juste l'énergie. On a le pape. Donc, on vous dit, c'est nous, c'est nous qui vous dit. Regardez, c'est nous ici. C'est votre intuition. On vous dit, c'est la communication qui est la clé. Donc, j'ai pour une majorité, avec cette personne, cet ami ou membre de la famille, il y en a que c'est à vous de communiquer avec cette personne ou d'ouvrir la communication. Ok. On a énergie aussi, taureau. Donc, on vous dit, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec un membre de votre famille ou les amis, il y aura une solution. Mais la solution, la clé, c'est la communication pour pouvoir résoudre ce problème. Ok. Donc, il ne faut pas cacher. Il faut être honnête et être ouvert, ouverte à ça. Sinon, il n'y a rien qui va ressortir de cette situation. Sinon. Le message est très, très fort. 15-51. Le message est très, très fort. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, si ça vous parle. Bien sûr, c'est une lecture générale. Donc, vous prenez seulement qu'est-ce qui vous parle. On va aller regarder maintenant en amour. En amour. Qu'est-ce qui se passe en amour? Je vais prendre mes cheminiques pour voir l'énergie avec cette personne ou juste en amour en général. Donc, si vous regardez pour une personne spécifique, ça peut être pour cette personne. Sinon, c'est pour en amour pour vous. Ok. Donc, l'énergie en amour pour vous. L'énergie, s'il vous plaît, en amour pour vous. Hé! Elle sort toujours. En amour, c'est la joie. Donc, vous allez dire, bah! Peut-être pas. Il y en a que oui, il y en a que, oh! On va dire, hein? En amour, oui, oui! Amour de soi. Amour. Vous êtes en amour inconditionnel de la vie. Ok? C'est ça. La joie. C'est la joie. Ok? C'est la joie. Vous vivez ça maintenant. De plus en plus. Au quotidien. Vous êtes capables. Vous comprenez plus. Votre cheminement devient de plus en plus facile. On sort de la boue épaisse et on dirait que c'est un petit peu plus facile à naviguer. Et on a abondance. Et sérieusement, ces deux cartes-là sont sorties une après l'autre. Je ne m'en souviens plus dans quelle lecture. Hé! Je ne me souviens plus. Je pense aussi que je vous ai parlé des liens de... Deux bonnes méditations pour couper les attachements. Je ne me souviens même plus de quelle lecture. J'ai dit que j'étais pour vous coller ça. J'ai cherché. Je vais vous coller ça. En fait, je vais vous mettre ces deux liens dans la section communauté, je pense. Que je vais mettre ça. Dans la section communauté. Je pense que je peux faire ça. Je ne sais pas. J'ai-tu le droit? En tout cas. Je vais faire ça et ils vont me le dire si je n'ai pas le droit. Mais deux bonnes méditations pour couper les attachements. Les attachements nocifs, toxiques. C'est super. Ça pourrait aider seulement. Mais ces deux cartes-là sont sorties, je ne sais pas dans quelle lecture. Une après l'autre. En tout cas. Vous êtes dans l'abondance. Vous êtes dans... Soyez prêts à tout ce qui entre pour vous. Côté argent, côté amour aussi. Vous êtes rendu un aimant. Vous êtes rendu un aimant pour l'abondance. Donc, c'est dans tout. Donc, ce n'est pas juste en argent et au travail, les opportunités. Plus vous êtes dans cette énergie de recevoir, vous êtes dans l'énergie d'un aimant qui attire l'abondance. Vous allez l'être pour en amour aussi, les amis. En amour aussi. C'est-tu pas beau, ça? Bien oui. C'est super. En amour. Je vais aller prendre une Romance Angels pour aller regarder cette belle énergie. En amour, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui entre en amour pour vous? Gardez l'esprit ouvert. Donc, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, pas du tout dans le genre d'habitude. OK? Donc, ça va être spécial. Ouais. Quelqu'un peut-être de nouveau qui va entrer dans votre vie. De garder l'esprit ouvert. Si c'est quelqu'un qui revient, peut-être garder l'esprit ouvert et écouter cette personne. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Et il y a des enfants d'impliqués ici dans cet amour qui s'en vient ou qui est déjà là. Il y a des enfants qui sont impliqués là-dedans. Gardez l'esprit ouvert. Peut-être que vous vous êtes dit, ah non, moi, je ne veux pas du tout voir quelqu'un qui a des enfants. Mais là, peut-être que vous allez tomber en amour avec quelqu'un qui a des enfants. Je vais aller chercher aussi une Arrows of Love. Et on a Potion magique, Potion amoureuse, Love Potion, Amouraché, Enamored, c'est quelqu'un qui est amouraché. J'ai l'impression que vous allez tellement être surpris et surprise si c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie. À quel point vous allez être attiré par quelqu'un que vous n'avez jamais pensé que vous serez attiré par en temps normal. OK, cette personne pour avoir des enfants, en temps normal, ça ferait, ah, ça ne me tente pas. Mais là, ça ne changera pas grand-chose. Vous allez vraiment avoir ce sentiment de vouloir juste être avec cette personne. Et vous allez avoir l'esprit ouvert à cette personne. Et ça va vous surprendre peut-être aussi. OK. Alors, ça, c'est la lecture, les amis. Je vais aller chercher des conseils des anges. Pour vous, en général. Je vais aller, donc, ça, c'était Enamour. Et là, on va aller chercher des conseils pour vous, en général. J'espère que vous avez aimé la lecture. Je ne la fais pas super souvent parce que je sais que ce n'est pas une des plus populaires. Je ne sais pas pourquoi, par contre. Mais les gens veulent juste en amour. Ah, on a, voyons, une histoire de vie passée ici, les amis. OK. La situation a une base d'une de vos vies précédentes. Demandez à vos anges de vous aider à vous souvenir, de lâcher prise, d'apprendre et de guérir de vos expériences passées. Donc, peut-être que vous êtes en train aussi de guérir des blessures. OK. De vie passée ou de relations passées. Donnez-vous le temps. Vous êtes en train de guérir. Ou vous avez déjà guéri. On vous dit, yes, le travail est fait. Ça va bien. Où le travail se fait. Ça ne se fait jamais vraiment au complet. Il y a toujours encore, des fois, je suis encore surprise. Il y a des choses qui peuvent m'achaler, que je ne veux plus, qui m'achalent, ces choses-là. Voyons, je sais que c'est des choses, des vieilles choses. On dirait que c'est difficile de se défaire complètement. C'est vraiment spécial. Donc, c'est toujours de se parler, surtout les choses qu'on ne veut pas entendre sortir de notre bouche ou juste penser. Par habitude, c'est difficile de taire parfois. C'est des choses du passé qu'on n'y croit même plus. On ne pense même plus comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. À chaque moment, l'univers m'aide à m'amener vers la bonne façon de penser et l'énergie de l'amour. Donc, quand on se parle, lorsqu'on voit qu'il y a des choses qui ressortent encore, des mauvaises habitudes, des patterns, des schémas, la façon dont on perçoit des situations et tout ça, maintenant, on est capable de se reprendre. OK? De faire comme, non, je ne pense plus comme ça. Je ne pense plus comme ça. Alors, c'est ça. À chaque moment, l'univers vous aide vraiment. Donc, il va vous placer encore dans les triggers que je vous parle, les provoquer. De la fois, on se voit encore. Voyons, pourquoi j'ai réagi encore comme ça? Tant et aussi longtemps que ce n'est pas complètement guéri. Vous allez rencontrer, vous allez avoir des situations qui vont vous provoquer, qui vont déclencher quelque chose, des émotions qui vont remonter pour que vous les reconnaissez et vous lâchez prise. Non, ce n'est plus comme ça que je pense et vous allez lâcher prise. Jusqu'à temps que ça devienne une habitude, même ces émotions peut-être ne remonteront plus. OK? Autant ou du tout. OK? Humilité. Je ne sais pas si ça a du sens. Je vais aller chercher une carte de pouvoir, activation de pouvoir de l'amour. Humilité. Humilité. Tellement un mot très, très fort, ça. Humilité. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur des chemins différents. Donc, moins de jugement envers les autres ici. OK? Par rapport à leur chemin de vie. C'est qu'au lieu de penser négativement de quelqu'un ou de quelque chose que quelqu'un fait, que ce n'est pas votre préférence, là, au lieu de dire des méchancetés ou quelque chose de négatif. Peut-être pas des méchancetés, mais des choses négatives. C'est juste de dire, je suis contente pour cette personne si elle est heureuse et faire votre vie. OK? Arrêtez de vouloir contrôler ou de juger les gens. Ce n'est pas vous nécessairement, là. Je ne sais pas pourquoi ça s'est sorti, mais c'est ça. C'est juste de comprendre que tout le monde a un différent cheminement. Ça, c'est bien important. Donc, maintenant, je vais aller chercher un message du livre et une chanson. J'espère que cette lecture vous a parlé. Je la sors tout de suite. Alors, si vous êtes dans l'eau chaude, faites des bulles. Si vous êtes dans l'eau chaude, faites des bulles. Même dans l'eau chaude, émotionnellement, c'est dur. Prenez un bon bain avec des bulles ou des bulles. Bubbles. 10-10. Fin de cycle. Je le vois souvent, 10-10. Ces derniers jours. OK, je le vois souvent. Souvent, souvent, 10-10. Fin de cycle, les amis. Fin d'histoire qui ne se termine plus. Terminé. Votre chanson. Knowing me, knowing you. De Abba. Te connaissant, me connaissant. Me connaissant, te connaissant. OK. Knowing me. Ah, j'adore Abba. Ça, c'est... Ils ont des voix d'anges, eux. En tout cas, je les aime tellement. Depuis que je suis toute petite. Alors, c'est ça, les amis. Je vous colle cette chanson dans la section des commentaires. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On se reparle. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada